L'artiste que je vous présente a fait un baccalauréat en art visuel à l'Université Concordia et elle se consacre maintenant à 100% à son art. Ses peintures sont composées autant de couleurs que de teintes de noir et de gris et elle fait des assemblages qui rappellent la boîte ou la fenêtre. Venez, on va rejoindre Anne-Laure Djabala. Anne-Laure, on est dans ton atelier, on est dans ton univers. Toi, tu te concentres à 100% à ton art maintenant. T'as la chance de le faire. C'est venu un peu au hasard. J'ai fait différentes foires à l'extérieur. Il y en a une à Toronto que j'ai faite. C'est de là qu'il y a une galerie qui est venue me trouver. Ce genre de foire-là, c'est bon parce que c'est les galeries qui cherchent des nouveaux artistes, qui vont venir te chercher. Dans le milieu des arts visuels, on a l'impression qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que tu ressens ça et pourquoi c'est comme ça d'après toi? Je crois que parce que ça prend beaucoup de temps pour commencer une carrière et puis il faut vraiment se consacrer, se donner à 100%. Alors habituellement à mon âge, on commence à avoir des enfants, les femmes. Mes amis qui ont commencé à avoir des enfants, ils ont dû mettre de côté la peinture et puis après de repartir, c'est super difficile. Dans tes œuvres, moi je remarque une espèce de dualité entre les couleurs très vives et le noir, le gris. Est-ce que tu ressens ça à l'intérieur de toi? Moi j'ai remarqué surtout l'hiver par exemple, puis si on a beaucoup de neige ou s'il fait très gris, j'ai de la misère à mettre de la couleur dans mes toiles. Ça reflète ce qu'il y a d'art, mais là il a commencé à faire beau, le ciel bleu, là ça me donne plus le goût de mettre de la couleur. Ça répond beaucoup, c'est comme un dialogue. Anne-Laure, je te souhaite bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada